Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose l'épisode 3 de cette série Il ne doit en rester qu'un. Série dans laquelle nous allons analyser un compartiment à la fois la collection de jeux de société qui se trouve derrière moi. Si vous n'avez pas déjà écouté l'épisode 1 et 2, je vous invite à aller le faire, vous pourrez revenir écouter cet épisode par la suite. Mais ce que je m'engage à faire dans les prochaines minutes, c'est de vous présenter les 5 jeux de société qui se trouvent dans le compartiment que nous allons analyser aujourd'hui. Et au terme de cette vidéo, je devrais me prononcer pour déterminer lequel de ces 5 excellents jeux je désirerais conserver dans ma collection si je devais me débarrasser de tous les autres. Alors sans plus attendre, allons voir les concurrents d'aujourd'hui. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Nous avons d'excellents titres parmi les 5 concurrents d'aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous les présente. Nous avons Ishtar, à la gloire d'Odin, Glass Road, aussi connu sous le nom de la route du verre, Nusfjord ainsi que Gentès. On remarque quelques points communs envers ces 5 titres. Premièrement, prenez note que nous vous avons proposé du contenu sur vidéo concernant Ishtar, à la gloire d'Odin ainsi que Gentès. Donc si ce sont des titres qui vous intéressent, vous voudriez avoir plus d'informations sur ceux-ci. Allez consulter la description sous la vidéo où vous aurez les liens vers les vidéos que nous avons proposées pour ces titres. Vous devez également savoir que 3 d'entre eux sont des jeux du même auteur, de certains Ouvé Rosenberg, que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler. Et 4 de ces jeux se jouent en solitaire, de façon solo. Alors ce sera certainement des critères à prendre en considération pour mon choix, parce que bien qu'on ait 5 excellents titres ici, au terme de cette vidéo, il ne devra en rester qu'un seul. Et c'est maintenant le moment où je vous invite à mettre la vidéo sur pause, vous rendre dans les commentaires sous la vidéo et me laisser savoir par écrit, quel serait le jeu que vous décideriez de conserver dans votre collection ainsi que la raison de votre choix. Donc lequel de ces 5 jeux est-ce que vous décideriez de conserver dans votre collection finale? Maintenant que c'est fait, je procède à la présentation sommaire et rapide de chacun de ces titres, en commençant par Ishtar, juste ici. Ishtar qui est un jeu qui mélange plusieurs mécanismes, qui est un peu difficile à caractériser. Un jeu où on va être invité à développer notre jardin, dans les jardins de Babylone. Et nous aurons donc un immense plateau où tous les joueurs vont placer des tuiles, des tuiles qui représentent leur jardin qui est en déploiement. Il y aura un aspect de placement d'ouvriers également sur le plateau, pas nécessairement pour activer des emplacements qui nous donnent des bénéfices, mais tout simplement parfois pour bloquer des adversaires, mais également pour nous créer des opportunités pour faire des points de victoire en fin de partie. Il y aura d'ailleurs un aspect très intéressant de personnalisation du plateau personnel de chaque joueur pour déterminer et choisir en cours de partie qu'est-ce qu'on veut qui nous rapporte des points de victoire au terme de la partie. Donc chaque partie peut être un peu différente en prenant cela en considération. C'est un jeu que ma femme et moi, on aime beaucoup à deux joueurs. C'était le premier titre dont je vous parlais. On enchaîne avec À la Gloire d'Odin, on va y aller avec la grosse boîte d'aujourd'hui. À la Gloire d'Odin qui est un jeu de Ouvé Rosenberg. On parlera de cet auteur également dans les deux prochains jeux. Un jeu de placement d'ouvriers, un gros jeu de placement d'ouvriers. Vous allez avoir un plateau avec une quarantaine, si ce n'est pas plus, d'emplacements uniques et différents. Vous aurez à placer vos ouvriers qui sont représentés par des petits vikings sur ces emplacements. Vous devrez choisir des stratégies pour développer votre village nordique, que ce soit la pêche à la baleine, que ce soit le trappage, le pillage des villages voisins ou l'exploration d'îles inconnues. Toutes sortes de stratégies que vous pourrez décider d'explorer dans À la Gloire d'Odin, un gros jeu avec une tonne de composantes. On continue avec La Route du Vert. Un jeu, encore une fois, du même auteur, Ouvé Rosenberg. Un jeu de gestion de ressources. C'est vraiment le cœur de ce qui est unique ou particulier à ce jeu. La façon dont nous allons devoir gérer nos ressources à l'aide d'une espèce de rondelle qui va de façon automatisée générer des ressources parfois, mais surtout les consommer de façon automatique. Ce sera donc hyper important pour les joueurs de réaliser, de comprendre, de prévoir quand utiliser leurs ressources pour en créer de nouvelles, mais également de façon à s'assurer de ne pas en perdre. Il y a une tonne de possibilités également, de stratégies différentes qu'on peut explorer dans ce jeu où on devra défraîchir, ou défricher plutôt, un espace, une forêt pour construire différentes choses. Un jeu qui se joue de façon très rapide. Nous avons par la suite, si je réussis à entrer la boîte, nous avons Nusfjord, encore une fois, de M. Rosenberg où les joueurs vont avoir leur petit village portuaire et développer une compagnie qui va aller à la pêche tout simplement. Alors, on aura une tonne de possibilités, que ce soit de développer nos bâtiments, que ce soit de développer une flotte navale pour être plus efficace, pour aller récupérer du poisson. On aura également la possibilité de développer des nouvelles connaissances, des nouveaux équipements qui vont améliorer nos performances. On pourra faire appel aux anciens du village qui pourront nous donner des super pouvoirs. Bon, pas en termes de super héros ou quoi que ce soit, mais des avantages spécifiques. On devra gérer notre réserve de poissons parce que c'est bien beau pêcher beaucoup, beaucoup de poissons. On ne peut pas nécessairement tous les garder. Et ce qui est particulier également, c'est qu'on peut investir entre joueurs dans les compagnies des autres. Donc, plutôt, on peut récupérer des parts des compagnies des autres dans notre compagnie. Ce qui me donne, oui, des points de victoire parce que j'ai récupéré des parts des compagnies adverses. Mais en plus, ce qui va me donner un avantage, quand la compagnie adverse va récupérer des revenus, je vais toujours être capable d'en soutirer un petit peu. Alors, beaucoup d'interactions dans Nusfjord. Et on termine finalement avec Gentise, juste ici, qui est un jeu bien particulier où on aura deux types de monnaies, si on veut, ou deux choses à gérer. L'argent, tout simplement les pièces d'argent, les pièces d'or, qui sera utile pour aller récupérer des tuiles, différents avantages, des cartes, des ouvriers également. Mais en plus, nous avons la gestion du temps, qui est une « ressource » qu'on devra gérer. Parce que récupérer des tuiles, récupérer des avantages, effectuer des actions dans Gentise, ça coûte du temps. Alors oui, on devra avoir assez de monnaie pour effectuer ses actions, construire ses bâtiments, développer ses nouvelles connaissances et compétences. Mais ça va également prendre beaucoup de temps pour le faire. Donc, plus une action est puissante ou tout simplement rare, c'est possible qu'elle nous coûte beaucoup de temps. Ce qui va grandement limiter tout ce qu'on pourra faire dans notre tour. Il y a beaucoup de mécanismes qui sont greffés dans ce jeu. Gentise, un jeu plutôt original. Mais parmi tous ces jeux, si je ne devais en conserver qu'un seul, mon choix serait assez évident. Bien que ce sont tous d'excellents jeux, je n'ai pas eu à me casser la tête comme c'était le cas dans l'épisode précédent. J'irais sans hésiter avec « À la gloire d'Odin » qui est sans contredit. Mon jeu préféré d'ouvrir Rosenberg, probablement l'un de mes jeux de placement d'ouvrier préféré également. Ce que j'apprécie, comme j'en parlais un peu plus tôt, c'est la vaste étendue de stratégies différentes qu'on peut employer dans ce jeu. On peut vraiment décider, dans cette partie-ci, avant même de commencer la partie, on peut décider ce qu'on veut essayer. Il y a certains jeux où on va vraiment devoir s'adapter selon les circonstances, les occasions qui se présentent. Mais ici, on peut dire « Avant même de débuter la partie, je vais essayer de miser sur l'exportation de mes gens dans d'autres îles. » Alors, je peux essayer de tout mettre en place, mon village pour être capable d'y arriver. Mais je peux greffer à ça d'autres stratégies. Chaque partie, vous avez le potentiel de la vivre de façon différente, de jumeler des stratégies ensemble. Il y a un petit peu de chance avec les dés si vous décidez d'aller dans des stratégies qui vous demandent de lancer le dé, comme la chasse et le trappage également. Mais selon moi, ce n'est que thématique. Vraiment, vraiment intéressant. Il existe une ou deux extensions également pour ce gros jeu. Je n'ai jamais ressenti le besoin d'en faire l'acquisition. Mais c'est un jeu qui est excellent. On y a joué plusieurs fois à quatre joueurs. On y a joué ma femme et moi à deux joueurs. J'y ai déjà joué en solitaire également. Peu importe les configurations, c'est très, très, très satisfaisant. Il y a du placement de tuiles sur notre plateau individuel également. Vous irez voir ma critique si vous voulez avoir plus d'informations sur celui-ci. Mais parmi les choix d'aujourd'hui, à la gloire d'Odin se démarque. Bien que le choix d'aujourd'hui fut plus facile que celui du dernier épisode, ça n'enlève rien aux quatre autres titres que je vous ai présentés aujourd'hui. Quoique, à la gloire d'Odin est un jeu que j'affectionne beaucoup et qui me procure beaucoup de plaisir. J'ai maintenant hâte de consulter la section des commentaires pour connaître votre choix. Quel est le jeu qui retient votre attention parmi les cinq que je vous ai présentés? Celui que vous auriez décidé de conserver. Je vous invite également à me laisser un pouce vers le haut si vous appréciez toujours après trois épisodes cette série. Parce que, voyez-vous, nous avons encore beaucoup d'épisodes devant nous si on veut passer chacun des compartiments qui se trouvent derrière moi. Et finalement, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Et moi, je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada